Tu sais, Madoris 218 ! Oui, Mathias 346 ! Je ne veux pas dire à la larve de Sarah 537 ce qu'elle doit devenir. Je veux la laisser décider. Alors, c'est ce qu'on fait tous ! Sérieusement, si tu lui donnes aucune hormone, elle ne pourra pas se développer, ni faire sa vétérance pause ! Stop ! Interruption brutale de son développement, qu'elle soit raide ou bière ou soldat ! Il faut toujours que tu sois individualiste ! Tu te souviens ? Le documentaire animalier sur les humains qui passait sur Antenne 5. C'était de ruches de production, je crois. Ils parlaient de leurs habitudes de jardinage. C'est incroyable ! Les humains peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider d'avoir des larves ou pas, de travailler à l'intérieur ou à l'extérieur du nid. C'est eux qui décident ! Ça ne me plairait pas du tout ! Tu imagines le nombre de choses auxquelles ils doivent penser qu'elles partent ? Les mâles jouent un rôle beaucoup plus important dans leur société. Apparemment, ils seraient même bien plus puissants que les femelles ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! J'espère que le cerveau des mâles humains est plus grand que le cerveau des fourmis mâles ! Tu imagines ? Aouh ! Pas un long regard, ça pourrait leur donner des idées ! Aouh ! Rappelle-toi Jim 65. Aouh ! Il était tout frétillant et prêt à s'envoler pour féconder les rênes. Ça, c'est bien des mâles ! Ils font les mâles avec leur grosse paire d'ailes ! En s'imaginant qu'ils sont où ils mangent-elles ? Évidemment, on ne l'a plus jamais revu après qu'il se soit envolé ! Aouh ! On l'avait tous mis en garde pour ne pas partir ! C'est son choix ! Mais... Est-ce que les humains peuvent vraiment choisir ? Ce que j'ai vu dans le documentaire, c'est qu'ils semblaient tous faire exactement la même chose ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils restent à domicile, dans leur colonie principale. Jusqu'à ce qu'ils faisaient soit des poitrines et des hanches, soit du poil au menton ! Aouh ! Ensuite, ils partent et essaient de fonder leur propre colonie. Ils doivent trouver de la nourriture et s'occuper des larves ! Aouh ! Mais c'est comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de... La délision est à... Il y a quelque chose de plaisant là-dedans ! Aouh 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 ! A Tu pourrais te faire couper la tête pour ce que tu dis ! Oui, je sais, mais imagine un peu si c'était permis de choisir ! Je pourrais aller chercher de la nourriture aujourd'hui et demain, revenir m'occuper des larves ! Tu as déjà pensé au problème qu'on aurait ? Imagine, si tu étais responsable de toutes les tâches et que personne n'était là pour t'aider ! Parfois j'ai l'impression que c'est le cas ! Est-ce que tu as déjà vu le peu de nourriture que Sarah 43, Sarah 209 et Sarah 104 ont rapporté ce matin ? Comment est-ce qu'elle s'imagine qu'on va pouvoir nouer cette génération ? La reine ! Elle a beaucoup bondu ces derniers temps ! Et si les exploratrices, comme Sarah 104, ne reviennent pas avec l'estomac plus plein, on risque de devoir se servir à la nursery et manger nos bébés larves plus souvent ! C'est vrai que tu la metta en force de Sarah 524 et sa nue prennent un peu plus de temps depuis la semaine dernière ! S'il devait lui arriver quelque chose, on pourra toujours dire qu'elle avait un problème de croissance ! Et il a mangé ! Chut ! Après, quand la reine… Elle ne sera pas à côté de nous ! Non… Non merci ! Je te sens un peu ballonné ! J'ai mal à l'estomac ! Le gang ! Non, ne t'inquiète pas ! C'est mon estomac privé ! Mon estomac social va très bien ! Merci ! Bref, pour en revenir aux humains, je ne les ai jamais vus en vrai à cause de… Enfin, tu sais bien, à cause de… Du dehors ! Mais ce matin, quand Sarah 104 va parler des humains, ils vont aller… Tu fais comme une copine avec Sarah 104 maintenant ! Si ça continue comme ça, d'ici une semaine, tu partiras en exploration avec elle ! Merde ! Je me disais aussi que tu sentais un peu le… Du dehors ! Non, 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 non ! Ne t'inquiète pas ! Ça m'était qu'un papotage ! Un papotage post-trophalaciste innocent ! C'est tout ! Et tu sais bien comment ça se passe, non ? Bref ! Pour en revenir aux humains ! Elle m'a dit que certains humains couraient dans tous les sens, alors que d'autres ne faisaient rien ! Sérieusement ! Qu'est-ce qu'elle fait pour la colonie ? T'as Sarah 104 ? Elle mange et sait tout ! On est d'accord ! Elle n'a pas levé le petit doigt depuis qu'elle est à la nursery, et elle revient très souvent avec l'estomac social vide ! Mais… Chez les humains, les ouvriers sont récompensés en recevant plus de… 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 je ne sais pas… D'argent ! C'est ça ! D'argent ! Les ouvriers sont récompensés en recevant plus… D'argent ! D'argent ! Que les paresseux ! Ça semble équitable, non ? En réalité, je ne comprends pas très très bien cette histoire d'argent ! Dans le documentaire, on parlait, pas vrai ! C'est une sorte de nourriture que tu peux garder pour toujours, et qui ne pourrit jamais ! Et que tu peux échanger contre n'importe quoi ! Comme euh… comme euh… comme euh… comme euh… comme euh… comme euh… Si on utilisait ce système… Et que j'avais beaucoup de… de… C'est pas mort ! D'argent ! Je pourrais en donner… à la règle ! Et, et elle ! Elle accepterait peut être… de me laisser développer… mes ovaires ! Et je pourrais pondre mes propres oeufs. Tu penses sérieusement à développer tes opères ? Tu sais que si je te dénonçais, tu serais expulsé en cinq minutes ? Non, 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 c'est juste que je... Juste toi ! Ce fantasme de devenir humain, écoute-moi bien. Ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter de penser à toutes ces histoires d'humains. Baisse-moi ces antennes et retourne travailler. Occupe-toi de toutes ces sarans gestations et arrête tes discours rebelles. Tu as une bonne ouvrière et même ta boire avec nous aux charniers et aux garde-mangers et pas à n'importe quel prix. Si tu continues à parler avec Sarah 104 et les autres exploratrices, tu finiras par ramener une maladie et causer une épidémie. Tu as raison, il est peut-être temps que j'en termine ma deuxième transition. Comme ça, je pourrais enfin devenir une... 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 une exploratrice ! Et je pourrais aller dehors et voir le ciel ! Tu sais que si tu fais ta transition pour devenir une... une exploratrice, tu ne pourras plus prevenir aucun manger ! Néanmoins, toi et tes discours sur le développement de tes ovaires ne seront plus aussi dangereux ! Tu vas manquer ! Écoute, faisons la digne ! Comme tu as déjà l'air prête à partir, voici un cadeau bâti ! On se partage Sarah 524 pour manger juste les deux ! Dans le moment de la transition pour devenir exploratrice et venue, tu le sens et c'est la meilleure chose à faire pour la colonie ! Je pense que ton maman est venue ! Tu as raison, j'ai choisi ! Bon appétit ! J'ai lu, j'ai dit ce qui pourra être... Il va y arriver à mettre de la chair ! C'est parti ! Bienvegard ! J'ai vu, j'ai fait le faire, il va y arriver ! C'est parti !